Aujourd'hui, on rencontre notre invitée mystère en ligne. Bonjour, je m'appelle Clarisse Fegernik, j'ai 26 ans, j'habite à Shanghai depuis 2015 et je suis originaire de Vendée. Il y a deux ans, j'ai créé ici une entreprise de tourisme qui s'appelle Arcade. Alors Clarisse, ta première rencontre avec la Chine ? Donc ma première rencontre c'était plutôt avec la langue chinoise d'abord avant que ça soit vraiment la Chine comme pays. C'était quand j'avais 12 ans au collège en France, en Vendée, et c'était la première année qu'on pouvait prendre l'option langue vivante de chinois. Ce qui m'a vraiment donné envie de prendre cette option, c'est parce qu'on avait un cours d'essai avant de choisir vraiment si on voulait le prendre ou pas. Ce cours d'essai qui était avec la prof de chinois, une prof française qui parlait super bien chinois. Et elle avait comme manière de présenter le cours, c'était plutôt parler beaucoup chinois, alors que nous forcément on connaissait rien du tout et donc on comprenait pas grand chose. Mais elle faisait beaucoup de gestes, elle mimait et elle rendait ça vraiment super attractif pour des enfants de 12 ans. Et aussi elle avait dit une phrase pendant ce cours d'essai qui m'avait beaucoup marqué et je pense que j'avais choisi, c'est qu'elle avait dit comme on sera pas beaucoup dans le collège à apprendre cette langue et à faire ce cours, ça sera comme une langue secrète pour nous et donc on pourra utiliser cette langue juste entre nous pour nous raconter des secrets, pour dire des choses qu'on veut pas que les autres entendent. Et bon moi j'adore tout ce qui est mystère, ce genre de choses et donc quand elle avait dit ça, c'est notre langue secrète, franchement j'avais décidé de choisir directement. Et puis ensuite j'ai continué en faisant une licence de langue et civilisation chinoise et c'est pendant ma troisième année que je suis arrivée vraiment vivre en Chine pour la première fois pour un an à Shanghai à l'université Fudan. Et là j'ai pris la décision pour améliorer mon chinois. Pendant un an à l'université je vais seulement parler chinois, j'ai jamais parlé anglais, jamais parlé français. Donc ouais l'immersion totale de tout ce qu'on fait dans la journée c'est une super solution pour améliorer son chinois. Après avoir étudié le chinois, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton parcours professionnel ? Après avoir fait un an à l'université Fudan à Shanghai, comme j'avais pas mal de temps en tant qu'étudiante étrangère ici en Chine, j'ai beaucoup voyagé dans pas mal de provinces et ça m'a beaucoup plu donc je me suis dit que je voulais me réorienter plutôt dans le tourisme. J'ai commencé à travailler dans des agences de voyage, d'abord à Hangzhou, ensuite à Shanghai. Quelle est ton expression chinoise favorite ? Une que j'aime particulièrement et c'est vrai que j'utilise assez souvent c'est laido laila. En gros ça veut dire bon ben maintenant qu'on est là et donc ça peut être utilisé dans plein de circonstances et je trouve que c'est une expression qui permet de saisir toutes les opportunités en fait. On va à un endroit, peut-être qu'on est un peu déçu par l'endroit des fois et on dit bon ben laido laila, maintenant qu'on est là autant faire ce qu'on avait prévu. Ou alors c'est une expression aussi qui permet de se trouver des excuses. Par exemple, si vous faites un régime, vous passez devant un magasin de gâteaux, bon ben laido laila, on peut acheter un gâteau quand même. Pourquoi as-tu décidé de créer ton entreprise à Shanghai en 2020 en pleine crise de Covid ? C'est vrai que c'était une période assez particulière pour tout le monde et particulière pour moi parce que j'ai perdu mon ancien travail on va dire un peu à cause de la crise et donc j'avais pas énormément de solutions puisque je travaillais dans le tourisme. C'était un secteur qui recrutait plus du tout donc pour moi je me suis dit autant créer mon travail, créer mon entreprise et comme ça je pourrais rester à Shanghai et donc c'est là que j'ai décidé de monter Arcade en mars 2020. Au début c'est vrai que on pouvait pas vraiment faire de tourisme comme on l'entend aujourd'hui et donc on s'était plutôt orienté vers des activités à Shanghai qui mêlaient un petit peu la découverte historique et culturelle de la ville et aussi les langues étrangères. On est actuellement encore en confinement à Shanghai et tu es volontaire et comment ça se passe ? Pourquoi tu as décidé d'être volontaire ? En fait ça a commencé mi-mars. On nous avait annoncé dans notre quartier qu'on allait faire un test PCR global pour tout le monde et donc avec une de mes colocataires on a décidé d'aller voir le comité de quartier pour leur demander s'ils avaient besoin de volontaires. Au début c'était plus pour aider pour l'organisation des tests PCR pour les quartiers. Petit à petit on a eu plein d'autres tâches par exemple livrer les colis de nourriture qui sont donnés par le gouvernement, distribuer les autotests, des fois livrer aussi des médicaments ou livrer aussi de la nourriture pour des personnes plus en difficulté. Donc généralement on reçoit un message du comité de quartier, on a un groupe WeChat des volontaires, ils nous disent venez maintenant on y va, on se change et puis ensuite on est répartis, nous dans notre rue on est répartis, chaque volontaire est réparti entre tel numéro et tel numéro et donc on doit distribuer les choses, on doit cocher pour être sûr que tout le monde a bien eu son colis ou tout le monde est bienvenu faire le test PCR. Donc voilà globalement c'est ça. Et du coup ça permet vraiment de resserrer les liens entre tous les habitants du quartier. On se connaît beaucoup mieux même avec les voisins qui habitent la même maison que moi, on se connaît beaucoup mieux. Puis tout le monde s'entraide, si on a besoin d'un condiment qu'on n'a pas, on sait que les voisins pourront nous le donner sans problème. On fait du troc comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de positif qu'on peut tirer de cette situation assez difficile. Alors c'est quoi ton plan à court terme ou à long terme ? À court terme mon plan c'est aller promener mon chien dans la rue. Ça c'est vraiment le plan à super court terme. À plus long terme, rester à Shanghai, continuer de développer Arcade, mon entreprise, peut-être développer dans d'autres villes si possible. Et j'attends aussi avec impatience que les frontières réouvrent pleinement et qu'il y ait aussi des touristes étrangers qui puissent revenir visiter la Chine, visiter Shanghai. Ça c'est vraiment mon espoir. Alors si un jour on veut visiter la Chine avec toi, comment on te contacte alors ? Du coup vous pouvez chercher sur internet arcade-experiences.com et vous trouverez notre site et sur le site vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup Clarisse pour cet entretien et puis je serais ravie de te rencontrer en vrai après le confinement. À bientôt ! Bye bye ! À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz